... Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour prendre part à cette deuxième session de l'année 2020 du Conseil consultatif sur le secteur de l'industrie qui se tient dans un contexte inédit marqué par la pandémie de la COVID-19. Il me plaît d'emblée de rappeler que le Conseil consultatif sur le secteur de l'industrie que j'ai tenu à redynamiser est un cadre de discussion et d'essence entre les acteurs du secteur pour entre autres trouver des solutions aux problèmes qui se posent et contribuer à la réflexion stratégique sur les politiques publiques en matière de développement industriel. Pour nos présentes assises, nous avons souagi de discuter des problèmes de la filière achiée au Sénégal en vue d'y apporter les solutions appropriées conformément aux directives de son Excellence le président Macky Sall dont l'ambition pour le secteur est de diriger une industrie manufacturière à haute valeur ajoutée, moteur d'exportation robuste et d'import-substitution d'inclusion sociale et qui valorise les ressources nationales. Ainsi, le développement de la filière achiée, par cible de cette ambition et des batailles sectorielles clés à mener pour le développement de l'habitat social et la constitution d'un écosystème autour de l'industrie de la construction. Cette filière constitue pour sa maturité et sa capacité intégrative une chaîne de valeur à fort potentiel avec des performances importantes du point de vue des capacités industrielles mais aussi en termes de création de valeurs ajoutées et d'emplois. En effet, la valeur globale des investissements du secteur industriel de l'âché au Sénégal est de l'ordre de 130 milliards de francs CFA représentant une capacité de production industrielle estimée entre 450 000 et 500 000 tonnes par an qui couvre la demande nationale estimée à environ 400 000 tonnes. En 2018, le chiffre d'affaires global de la branche industrielle met allergique et travaux des métaux étaient évalués à plus de 220 milliards de francs CFA pour un effectif de 133 entreprises formelles dont 80 % de PMI. Le secteur génère environ 10 000 emplois directs et globalement plus de 600 000 personnes vivent de l'économie sociale développée autour de cette filière. Mesdames, Messieurs, malgré son fort potentiel de croissance et de développement sectoriel, en raison notamment des grands chantiers de construction de l'Etat, le secteur de l'âché connaît depuis deux ans des problèmes de compétitivité ayant entraîné la fermeture de certaines entreprises. Le groupement professionnel des industriels de l'âché au Sénégal a produit un mémorandum qui sera examiné au cours de nos travaux et qui indexe les importations massives et frauduleuses de fer à béton, les fausses déclarations de valeur en douane, les réexportations fictives de marchandises sous d'ondes, les exonérations induits et habits sur les candidats, le non-respect des normes productives et le coût élevé de l'électricité. Toutes ces questions ont été portées à l'attention de Son Excellence le Président Macky Sall à la faveur de la communication que j'ai faite le 3 juin en Conseil des ministres à la suite de la visite que j'ai effectuée dans certaines de vos entreprises. En réaction, le chef de l'Etat m'a instruit de trouver avec l'ensemble des administrations concernées des solutions rapides à ces problèmes et c'est tout le sens qu'il convient de donner à notre rencontre de ce matin. Mesdames, Messieurs, au moment où notre pays prépare son plan de relance de l'économie post-Covid, la filière de l'ACI doit capter aujourd'hui, plus que par le passé, toute notre attention car elle nous permet au moins de garantir notre souveraineté sur les produits dérivés et bâtir un écosystème d'industrie de matériaux de construction. Des efforts importants ont été faits ces dernières années pour soutenir et protéger la filière à travers notamment l'adoption de la norme NS 02-035 sur le fer à béton, mais aussi et surtout les mesures importantes prises par la douane tant au plan réglementaire qu'au plan opérationnel sur lesquelles son représentant reviendra certainement au cours de nos échanges. Pour conclure, je voudrais vous assurer que nous sommes bien conscients que nous devons faire plus pour la filière et nous sommes bien dans cette perspective. C'est d'ailleurs cela qui fonde la requête du ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique d'appliquer une taxe parafiscale sur le fer à béton pour alimenter le fond de l'habitat social. C'est le cas pour le ciment. En effet, l'application de cette taxe doit aller de pair avec les mesures de soutien et de protection des industries nationales qui facilitera l'accès à un logement social décent pour tous. Sur ce, je déclare ouverte cette deuxième réunion du Conseil consultatif consacré à la filière acier. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada